Bonjour, bienvenue sur ma chaîne! Aujourd'hui, je vais faire de délicieux bégons à la farine de coco. Donc, c'est une très belle option pour les gens qui sont allergiques aux noix. Vous allez voir, c'est des bégons qui se font très facilement avec très peu d'ingrédients. Donc, je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. Donc, je vais commencer par faire préchauffer le four à 350 degrés Fahrenheit. Donc, dans un bol, je vais mettre une tasse de farine de coco. J'avais 3 cuillères à thé de poudre à pâte. 2 cuillères à soupe et demi de poudre de psyllium. Et puis, 1 cuillère à thé de sel. Je vais brasser mes ingrédients secs. Je vais ajouter 5 oeufs. Donc, 5 gros oeufs. Je vais ajouter 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre de pomme. Et puis, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Vous pouvez aussi utiliser de l'huile de coco fondue. Donc, je vais bien brasser. Et puis, je vais ajouter une tasse d'eau chaude. Et puis, je vais laisser la pâte reposer pendant 10 minutes. Donc, je vais former les bagons. Donc, je vais obtenir 8 bagons. Donc, c'est une pâte qui se travaille très bien. Donc, c'est une pâte qui se travaille très bien. Donc, pour obtenir des beaux bagons bien dorés, je vais les bandigeonner de jaune d'oeuf. Et puis, en même temps, ça va permettre de pouvoir mettre les épices à bagons. Donc, je vais sucoudrer les bagons d'épices à bagons. Vous pouvez aussi juste poudrer des graines de sésame sur le dessus. Donc, je vais les mettre au four pour 20 à 30 minutes. Donc, jusqu'à temps que les bagons soient bien dorés. Je vais vous montrer l'intérieur du bagol. Donc, on obtient un bon bagol. Donc, c'est sûr que le bagol, c'est toujours plus dense que les petits pains. Donc, c'est vraiment la texture parfaite d'un bagol. Donc, bien grillé avec du fromage à la crème, c'est vraiment très bon. Ou j'aime ça aussi utiliser les bagons pour faire des sandwiches au jambon. Ou pour faire les sandwiches aux oeufs avec bacon et fromage. Ils sont vraiment parfaits. Faites-moi un tome-so, vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne manquer aucune nouvelle recette. Et puis, allez visiter mon site qui est au santéplus.com. Vous allez y trouver beaucoup de recettes. Et puis, vous allez aussi trouver toute l'information pour le service de coaching. Et puis, vous allez pouvoir découvrir aussi mes produits préférés pour cuisiner cet agène. Merci et à bientôt! Sous-titrage ST' 501